c'est la semaine de mon anniversaire alors toute la semaine les vidéos seront sous le signe de cette fête magnifique qu'est le jour de ma naissance on va faire des petites vidéos autour je vais arrêter des cadeaux que j'ai reçu et que c'est des cadeaux trop bien d'abord voilà merci à audrey pyro pour mais je vais pas le mettre tout le temps on refera une autre vidéo avec d'autres cadeaux d'audrey pyro et audrey a accepté de participer ça va être étrange et ça sera vendredi mais aujourd'hui nous allons utiliser le cadeau d'eleonore costes il y a un s bande de bâtards n'oubliez pas le s voilà elle m'a offert cette carte à gratter pour gratter les pays où on est allé et c'est là où en voyant cette carte où je regrette un petit peu les pays que j'ai choisi parce que c'est que des pays petits et donc du coup j'aimerais pouvoir faire la russie voilà tout ça tout orange non non moi j'ai fait cuba je l'ai déjà gratter vous voyez c'est noir et quand on gratte et bien le pays apparaît et donc j'ai gratté cuba voilà cuba apparaît je suis allé à cuba et j'ai décidé de gratter devant vous aujourd'hui tous les pays où je suis allé et vous raconter une anecdote plutôt rapide parce que sinon ça va faire longtemps sur l'endroit où je suis allé alors cuba je crois que ça ne sert à rien de vous faire une anecdote vu que le livre existe et que ça s'appelle des mémories versus cuba tout est dedans donc tout ce que je peux dire sur ce pays c'est que c'était ma première catastrophe naturelle de ma vie j'ai rencontré un ouragan irma voilà en septembre dernier on continue c'est parti est ce qu'on commencerait pas par la france par contre le problème c'est qu'en france j'ai trop d'anecdotes quoi que je suis hors des choix et que en france je me suis fait sucer dans un train voilà passons à l'angleterre oui entre la gare de valence ville et la garde valence tgv c'était vraiment très court je me suis fait sucer j'ai pas non plus j'ai pas fait une partouze on n'était pas quinze on était deux je crois que le premier pays où je suis allé hors de la france c'était l'angleterre je suis allé à londres et après londres j'y suis retourné quasiment tous les ans de ma vie parce que j'adore cette ville j'adore l'humour de ces gens et bien à londres j'ai loué un airbnb il ya un an pour fêter noël à ma mère ma cousine et mon cousin je leur ai offert un voyage à londres un week-end à londres et quand on était arrivé dans notre airbnb déjà le mec n'était pas là le gars est arrivé avec une heure et demie de retard il avait une sacoche remplie de clés donc c'était pas vraiment son appart il avait plein d'appart et quand on est rentré dans l'appart le mec nous a fait un truc genre très rapidement en anglais voyez là armoire lit lit c'est comme sur les photos ok la table pour pouvoir manger la table pour manger c'est une table pliante qui était derrière l'armoire parce que c'était trop petit le mec avait fait des photos hyper belles collées contre le mur je pense comme ça et quand le mec est parti on a tous regardé l'appart et on s'est dit mais c'est crade et là on était vers le lit et le lit des gens avaient dormi ils n'avaient pas changé les draps j'ai tiré les draps et il y avait des traces de caca dans le lit j'ai appelé airbnb ils ont été génial ils ont annulé le truc et nous ont trouvé un hôtel et nous ont offert l'hôtel voilà je vous raconte que mes anecdotes de merde on est d'accord ensuite je suis allé en espagne avec mes potes on est allé même en andorre pour acheter des produits électroniques qui coûtaient que dalle et c'est la première fois de ma vie que j'ai fait une descente en roller en pleine nuit avec des voitures on a trouvé ça génial mais maintenant que j'y repense on aurait dû mourir voilà tout simplement donc ça c'est un très bon souvenir ensuite je suis allé en corse voir vanessa et en corse j'ai rencontré un vrai corse et vanessa m'a dit ouais je le connais tu verras on va visiter sa bergerie c'était super sauf que quand vanessa est parti que je me suis retrouvé tout seul avec ce monsieur corse et il me parlait pas vraiment le cliché du corps ce qui est comme ça et au bout d'un moment il fait t'as de la chance tu connais vanessa sinon même pas je te parle voilà et après on a visité sa bergerie et j'ai pu lui adresser la parole voilà finalement le savoir recevoir corse je suis allé à milan en italie une nuit j'ai vu une prostituée avec les seins les plus gros du monde qui était habillée avec que des vêtements en plastique transparents on a tourné je l'ai vu j'ai fait aïeux je fais là bas on a fait le tour de pâté de maison on est repassé elle avait disparu je pense que je l'ai rêvé mais je pense pas qu'il faut rêver de trucs comme ça malte malte c'est le pays où j'ai cru mourir plus d'une fois en voiture parce que les mecs là bas ils roulent comme des déglingos et les routes elles sont vraiment très étroites et il ya des ravins de ouf et tu vois beaucoup de carcasses de voitures au fond j'ai vraiment eu peur mais l'anecdote la mieux c'est que ce pays est tellement petit que quand on était tout en haut sur une autre île ces deux îles on était à gozo on se rend compte qu'il ya une usine playmobil complètement de l'autre côté du pays et je fais à rémy putain allez on va voir la visite l'usine playmobil dit ok mais il faut traverser tout le pays on a pris la voiture on a pris le ferry on a traversé tout le pays et on est arrivé une heure dix plus tard chez playmobil une heure dix un pays que tu traverses en une heure dix en voiture la grèce athènes j'ai pas grand chose à dire j'y suis allé avec ma mère c'est un voyage je l'avais offert on est allé sur l'île parce que ma mère aime les pistaches c'est son c'est son fruit sec préféré parce que c'est un fruit sec ici je pense et donc je l'ai emmené sur l'île où on fabrique les pistaches c'est de là que part toutes les pistaches du monde et là bas pour les touristes ils ont inventé des trucs à la pistache que les gens n'ont pas genre de la pâte à tartiner à la pistache ou des trucs plein de trucs chelous et franchement il vaut mieux s'arrêter à la pistache la belgique la belgique j'y suis allé souvent j'adore brel et j'ai visité le musée de brel là bas et j'en ai chialé j'ai pleuré à la fin mais surtout pour moi la belgique c'est un mec un jour qui me raconte un belge qui me raconte la seconde guerre mondiale pour les belges et il me dit tu sais nous on avait tellement peu de temps qui est de véhicules de guerre que quand on s'est rendu compte que les allemands passer par notre pays le gouvernement belge a réquisitionné tous les vélos de la poste pour les donner aux militaires et les militaires belges sont allés attaquer les allemands en vélo de la poste voilà j'ai envie de dire la belgique quoi je vous aime les belges on a gagné on a gagné on fait la fête depuis hier la suisse moi je suis allé en dédicace en suisse je n'avais personne c'était le salon du livre à genève j'ai eu trois personnes dont un mec qui faisait tous les gens et à un moment je dis bah tu connais pas mon travail et moi qui me dit non je dis mais pourquoi tu fais dédicacer tout le monde et il m'a dit c'est une plus-value c'est un collectionneur et donc du coup je suis content je suis une plus-value dans une étagère le mec attend que je meurs et que je devienne connu pour pouvoir me vendre sur ebay je pense t'étais chelou pays bas et allemagne les pays bas c'est assez rigolo puisque en fait je suis allé uniquement pendant huit heures là bas et c'était en 2011 2012 on faisait girer le lait sur vos tombes avec poulpe et en fait nintendo a affrété un avion à plein de journalistes français pour nous emmener aux pays bas pour découvrir la 3ds en avant-première dans un hangar géant on est arrivé à l'aéroport là bas ils nous ont pris en bus on est arrivé dans une zone industrielle on a découvert la 3ds j'ai joué à street fighter à nintendo et le soir au bout de huit heures on est rentré dans un avion et on est rentré en france voilà tout ce que j'ai vu des pays bas et l'allemagne j'y suis allé cette année aux alentours de noël et en fait le meilleur souvenir c'est la visite du musée adolf hitler dans le bunker le bunker d'adolf hitler et il ya des toiles d'adolf hitler il ya une exposition de ces toiles et rien que dans les toiles on voit que ce mec il est fou qu'il est chelou il ya un cerf qui brame on peut trouver ce tableau sur internet le cerf il a un oeil qui dit je vais tuer je vais tuer je t'aime pas et un truc génial c'est que dans ce musée on voit pendant la seconde guerre mondiale pour que les enfants les aiment les allemands avaient sorti des livres autocollants de la wehrmacht et il y avait le gars il a toute la collègue c'est à dire que tu as des trucs avec les autocollants collés et c'est lance au but de la wehrmacht le costume des ss et tout ça c'est ouf de se dire que des enfants ont collectionné ça quoi bon bref autre époque autre mœurs j'ai envie de dire ensuite on continue avec mon premier mon premier grand voyage de ma vie los angeles à savoir que c'est fou parce que c'était en 2001 2001 je suis allé à los angeles c'est un voyage que j'ai gagné c'était un concours télé canal jimmy c'était il fallait refaire un générique de série télé j'ai appris à faire du montage je me suis lancé dans la vidéo pour ce concours vidéo et on a refait avec mes potes en ardèche le générique de la tunaison dans la prairie et on a gagné et on est parti à los angeles et à savoir que cinq ans plus tard la sécurité routière faisait un concours celui qui conduit celui qui c'est celui qui ne boit pas on a fait ce concours une vidéo encore on a gagné et on est reparti à los angeles j'ai gagné deux fois un voyage à los angeles et on continue avec les états unis avec un voyage que j'ai gagné un concours axe pour aller à las vegas ça c'est le dernier voyage que j'ai gagné ma vie c'était en 2011 2012 et là l'anecdote amusante c'est qu'en fait j'ai gagné un voyage pour quatre donc mon cadreur je lui dis bah écoute vu que tu m'as cadré pour faire mon sketch tu viens avec moi emmène ta copine moi j'emmène ma copine on est parti et ma copine de l'époque m'a dit en pleurant le jour du départ je peux pas venir j'ai peur de l'avion et donc je suis parti avec un couple seul et on avait une chambre pour nous quatre et moi je dormais dans un lit tout seul et eux ils étaient ensemble et maintenant un autre voyage que j'ai gagné et c'est le dernier dans le temps que j'ai gagné mais avant en 2004 j'ai gagné un voyage pour le japon je suis donc allé à tokyo c'était fou c'était fou et j'y suis allé avec ma copine de l'époque qui m'avait quitté un peu avant et on n'a pas eu de rapport sexuel et on s'est engueulé tout le temps j'ai un peu de chance mais des fois non c'est ça mon problème écoutez je crois qu'on a fait le tour maintenant dernier voyage avant avant d'aller au brésil le canada je suis allé au québec je suis allé au québec et j'ai même tiré en ontario pour aller voir les chutes du canada du canada les chutes du niagara ça ne gratte pas du tout je suis sûr du dur je suis sûr du mou je veux dire on a décidé un soir d'aller voir les étoiles filantes c'est la nuit des étoiles filantes quand on était au québec on est allé dans une forêt qui était près de l'eau et on n'a vu aucune étoile filante par contre on a eu tous les moustiques de la terre qui sont venus nous piquer et il faut savoir que les moustiques les gens disent oui les pays où il fait chaud les moustiques cuba tout ça mais à cuba les moustiques je les ai pas vu ils étaient morts à cause de la chaleur mais au québec c'est des monstres comme ça qui t'arrachent des bouts de jambes des bouts de jambes j'ai vu yo se plaindre j'ai vu yo se plaindre je crois qu'on a fait le tour des pays que j'ai vu bon a priori j'irai pas en chine j'aimerais beaucoup prochainement aller à new york donc c'est par là à peu près mais je vois que c'est vraiment petit donc j'étais choisir la russie comme ça moi je pourrais gratter un truc grand et donc c'était le cadeau de lolo pour mon anniversaire merci beaucoup lolo et comme vous avez pu le voir dans toutes les anecdotes que j'ai dit des fois j'ai pas de chance et audrey a décidé de m'offrir des cadeaux pour me donner de la chance mais ça sera dans la vidéo de vendredi rajoute un pouce bleu parce que sur youtube les pouces c'est hyper important sinon personne voit la vidéo mais je te force pas ça serait sympa abonne toi à ma chaîne si tu veux si tu veux et regarde ces vidéos si tu veux je force à rien je suis comme ça